On va se clouer ensemble tous les biens pour lire la parole de Dieu et le message s'intitule donc du bruit qui n'aboutit à rien, du bruit qui n'aboutit à absolument rien du tout. Et on va lire dans Esaïe chapitre 30, le prophète Esaïe chapitre 30, Esaïe chapitre 30 et nous lisons particulièrement donc à partir du verset premier. Donc c'est la deuxième partie de ce message très important, message prophétique sur l'Église de la fin des temps. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte, c'est-à-dire vers le monde, sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ces princes, c'est-à-dire les princes d'Israël, les peuples de Dieu sont à Tzohan en Égypte et ces envoyés ont atteint Hames, Hames. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du Midi, du Sud, pour aller en Égypte, pour traverser le désert. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent, d'où proviennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à Daudan leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor. À un peuple qui ne leur sera point utile, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant, c'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. « Va maintenant et écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. » C'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, c'est-à-dire aux hommes de Dieu, ceux qui voient, comprennent, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, puisque vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme, et là l'image nous vient du Saint d'Esprit, comme une partie crevassée, donc dans une muraille, dans un mur, une partie crevassée qui menace, ruine, et fait saillir, donc qui bombe le mur, saillir dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau, pour prendre du feu au foyer. C'est pourquoi c'est des brèves. Ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Et mille d'entre vous fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de cinq, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Te remercions de pouvoir lire, Seigneur, les sentences majestueuses et précieuses, ces avertissements, Seigneur Jésus, sur la fin des temps. Nous voulons au contraire, Seigneur, ne laisser tomber à terre aucune de tes paroles, comme le petit Samuel ne laisser tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Nous voulons au contraire, Seigneur, être attentif, très attentif à ta parole, qui nous indique le droit chemin, la bonne direction, dans ces jours de panique et de terreur qui s'en viennent sur le monde entier. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons vu ce matin, donc, ce milieu d'apostasie qui existe aujourd'hui dans le monde, particulièrement, donc, évangélique, eh bien, que ce n'est pas une petite affaire, quelque chose qui a été prédit, qui a été prévu par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Il faut que l'apostasie arrive. On va prêcher contre ça, on va s'opposer à cela, mais d'une certaine manière, nous ne pourrons pas empêcher, donc, cela d'arriver, puisque le Seigneur lui-même, dans sa parole, dit qu'il faut que l'apostasie arrive. Et l'apostasie, c'est un éloignement total et complet des bases. C'est cela que cela veut dire, et le Seigneur appelle cela du bruit qui n'aboutit à absolument rien du tout. L'Égypte est un symbole du monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, voyez. Ici, on parle du principe méchant, du principe, je dirais, pécheur, qui existe dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Et la Bible dit, n'aimez pas cela, n'aimez pas cela, éloignez-vous de cela. Oui, nous sommes au milieu de cela, mais dès que nous voyons cela, normalement, il doit y avoir à l'intérieur de nous une répulsion qui nous vient du Saint-Esprit qui nous habite par rapport à ces choses-là. Nous faisons très attention de ne pas nous laisser embobiner, embobiner, je dirais, se laisser séduire par les choses mauvaises qui sont autour de nous. Donc, on voit évidemment que Dieu est triste, très triste, en annonçant ce qui va arriver à la fin des temps, particulièrement à cause de l'apostasie. Nous avons vu cela, donc, un peu ce matin. Et j'aimerais vous dire que ce qui va arriver de plus en plus, ça va être un rejet, un rejet total et complet du message de sainteté. La prédication de sainteté, la prédication qui concerne s'éloigner du mal, qui concerne de ne pas aimer le monde, tout cela va être rejeté totalement par des milliers de chrétiens, de supposés chrétiens. Le message du jugement qui s'en vient, le message de la repentance véritable sera rejeté, donc, par ces gens-là. Ils vont dire à ceux qui voient, ne voyez pas, ne voyez pas. Ils vont dire aux hommes de Dieu authentique, ne nous prophétisez pas des vérités, ne nous prêchez pas des vérités, voyez, ne nous prêchez pas ce qui est droit, et dites-nous au contraire des choses plateuses, plateuses, donc, dans le sens du poil. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs, aujourd'hui, qui sont comme des chefs d'entreprise, on dirait qu'ils sont dans un entrepreneuriat, comme dans une business, et qu'ils ne sont pas véritablement des hommes de Dieu, véritablement, voyez. Et parfois, dans certains pasteurs, dans leurs paroles, ça prend tout pour qu'ils ne blasphèment pas le Seigneur. De temps en temps, c'est comme s'il y a un blasphème même qui serait prêt à sortir. Comment ça peut se faire, une chose semblable, voyez. Eh bien, chers amis, nous devons faire très attention. Les gens vont dire de plus en plus, dites-nous des choses plateuses, voyez, des paroles plaisantes, des paroles agréables, des choses douces. Prophétisez-nous des mythes, des chimères, voyez, il y a des comptes à dormir debout. On veut Alice au pays des merveilles. Ce n'est plus l'Église de Dieu. Ce n'est plus la croix de Christ. Ce n'est plus la vie crucifiée. Ce n'est plus supporter les affronts du monde. Ce n'est plus perdre. Pour gagner, voyez, le ciel, c'est gagner le monde. La suite, ils peuvent perdre leur éternité. Et c'est très grave, voyez. Mais c'est ce qui s'en vient. Et l'apôtre Paul, parlant de la fin des temps, nous l'a dit dans 2 Timothée chapitre 4, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte docteure. Donc, ce n'est pas à peu près, ça va arriver, la parole de Dieu ne se trompe pas. Ils ne supporteront plus la sainte docteure. Vous pouvez être aussi saint que vous voulez, vous pouvez aimer le Seigneur tant que vous voulez, vous pensez que ça va les attirer, qu'ils vont voir vraiment, ils n'en voudront pas, la majorité n'en voudront pas. Ça ne les attirera pas du tout. Et ils vont dire, comme ils ont dit au prophète Amos, « Vata ». Donc, nous serons de plus en plus à l'étroit, nous comme chrétiens, dans ce monde pervers, dans ce monde adultère. Et nous avons autour de nous une église apostate qui ne veut rien avoir à faire avec des prédicateurs justes, des prédicateurs qu'on peut appeler « hommes de justice ». Voyez, ils ne veulent plus, ils ne voudront plus aucun message dérangeant, troublant dans leur cœur pour vraiment les amener à la repentance. La majorité ne voudront plus cela. Voyez, donc ils ne voudront plus rien qui va les faire, qui va les bouleverser, qui va les chavirer, les indisposer. Voyez, non, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur monde à succès, dans leur monde à prospérité, dans leur monde de réussite. Et toute espèce de correction sera refusée. Toute espèce de correction sera refusée. Aujourd'hui, tout est déjà excusé sous la bannière de l'amour. Tout, tout passe, tout est caché sous la bannière de l'amour. Dites-nous des choses flatteuses. Des choses flatteuses, voyez. Aujourd'hui, on réclame à tout prix des amusements et des spectacles dans l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est devenue un lieu de spectacle, un lieu d'amusement, pas un lieu où la parole de Dieu est annoncée. Un lieu où, bien souvent, on se sert de la parole de Dieu pour, évidemment, faire que les gens se sentent bien, qu'ils aient du fun dans l'Église. Il y a beaucoup de chrétiens, de supposés chrétiens apostants qui se rassemblent par milliers à des concerts, à des soirées théâtrales, à des réunions sociales. Et ces mêmes personnes-là ridiculisent totalement les véritables hommes de Dieu. Ils s'en moquent littéralement. Voyez. Que vont-ils dire? Il est dur, il est légaliste, c'est un méchant, ainsi de suite, et toutes sortes de noms comme cela. Et dans un contexte semblable, l'homme de Dieu souffre. L'homme de Dieu est rejeté. L'homme de Dieu pleure dans son coin. Et Paul a dit à Timothée, supporte les souffrants. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, dites-nous des choses plateuses. Alors toi, Timothée, homme de Dieu, véritable, supporte les souffrants. supportent le rejet. Et les chrétiens, d'une certaine manière, authentiques, devront aussi supporter cet isolement, ce rejet, cette souffrance, donc, d'être traités de toutes sortes de noms, simplement, parce que nous voulons suivre le Seigneur jusqu'à la fin, dans l'obéissance de la parole de Dieu, et dans la sainteté, et dans la sanctification. N'oublions pas que la Bible dit « Sans la sanctification, nulle ne verra le Seigneur. » Ça veut dire qu'il faut être totalement mis à part. Totalement mis à part. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui vivent d'illusions, qui vivent de chimères, ils ne veulent pas un homme de Dieu, un prédicateur, même un évangéliste, pour leur dire la dure vérité. Ils ne veulent pas cela. Ils ne veulent pas que quelqu'un, un homme de Dieu, leur apporte l'épée du Seigneur. La véritable parole de Dieu. Et la Bible dit que pour les véritables hommes de Dieu, eh bien, nous devons au contraire, puisque eux s'en moquent, la Bible dit que nous devons avoir de la considération pour ceux qui travaillent au milieu de l'Église. Obéissez à vos conducteurs. Évidemment, on parle de bons conducteurs, de bons ouvriers. Obéissez à eux, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, du respect, parce qu'ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'ils en soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et dans Thessaloniciens, on nous dit, nous vous prions donc, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, évidemment, qui vous dirigent bien dans le Seigneur et qui vous exhortent, qui vous encouragent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, ces mêmes hommes, eh bien, par cette Église apostate, ces hommes sont projetés, ces hommes sont des personnes non gratas, non voulus, non acceptés. Vous voyez ? Donc, évidemment, Jésus a dit, dans ce sens-là, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et il va dire, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, il y a toute une catégorie de personnes, vous voyez, qui ne sont pas de Dieu. Ils n'écoutent pas, ils ne veulent pas écouter. Vous voyez ? La véritable parole de Dieu. Ils disent, prêchez-nous des choses douces, prêchez-nous l'Évangile de l'estime de soi, prêchez-nous l'Évangile de prospérité, bénissez-nous, rendez-nous heureux, rendez-nous joyeux, on veut se sentir bien. Juste ça qu'ils désirent. Ils rejettent spécialement le message de la sainteté et de la séparation. Nous l'avons lu dans Ésaïe 30, verset 11, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Et vous avez certaines églises ou un dimanche matin, n'importe lequel, vous avez beaucoup de bruit, beaucoup de musique, beaucoup d'alléluia, mais aucune présence de Dieu. C'est une coquille vide. Pourquoi ? Parce que Dieu n'approuve pas ce genre d'église-là. Ils disent, sort du chemin, on ne veut plus entendre parler de quoi ? Du Saint d'Israël. Notez le mot Saint. On ne veut plus entendre parler du Saint d'Israël, éloigné de notre présence. Imaginez, voyez, tout en louant Dieu, ils ne veulent pas de Dieu. Tout en ayant supposément des cantiques, en étant appelés églises, en réalité, ils ne veulent pas du Jésus, de la Bible. parce qu'elle est dérangée. Ils ne veulent pas être dérangés. N'ai jamais pensé qu'un jour, dans mon ministère, des pasteurs me feraient un procès religieux. Imaginez, voyez, un procès religieux. M'écrirait parfois d'autres des lettres de reproche, me disant de me taire sur mon souci, sur nos assemblées, voyez, sur l'écuménisme, de me taire sur le mouvement qui a eu lieu au Canada, à Toronto. Ils ont appelé ça la bénédiction de Toronto. C'était une malédiction de Toronto. Vous voyez, malédiction de Toronto. Toutes ces choses-là. Cela a été condamné dans beaucoup de pays. où les chrétiens ont dit non, ont vraiment vu la chose et ont dit on ne veut pas de cette chose-là. Vous voyez. Ici au Canada, nous avons eu des surintendants qui ont accepté en disant que toutes les églises embarquent. C'est merveilleux. C'est un mouvement de l'esprit. Ce mouvement de l'esprit n'a laissé derrière lui que des débris, que des personnes désillusionnées, des familles désunies, toutes sortes de choses inimaginables. Vous voyez. Donc, évidemment, pourquoi cela ? Eh bien, parce que la prédication de la sainteté dérange. La prédication du jugement de Dieu qui s'en vient sur un monde impie dérange. Évidemment, la repentance. On ne veut pas se repentir de quoi cela ? On est bien voulant d'entrer dans une église, de louer Dieu, de faire partie de la guerre, vous voyez, mais non pas de se repentir. Donc, on a des gens qui s'appellent chrétiens et qui ont un cœur de païens. Cela est déjà arrivé dans une certaine église qu'on appelle catholique, des gens qui se disent chrétiens et qui, en réalité, sont des véritables païens. Païens. Vous voyez. On sait, évidemment, donc, que Jérémie a été envoyé, lui aussi, par le Seigneur dans un temps d'apostasie pour prophétiser contre qui ? Contre son propre peuple. Contre son propre peuple, contre les Juifs. Vous voyez. c'est le propre peuple de Dieu et Dieu l'a averti. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi pour te protéger et te garder. Amen. Et le Seigneur va dire, si vous voulez savoir un peu le genre de message que Jérémie donnait, on peut le lire. dans Jérémie, chapitre 2, par exemple, verset 11, « Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'ils ne soient pas des dieux ? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. » Aucun secours. « Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvantes et d'horreur de l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. » Un double péché, un péché double. Le premier, « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. » Et deuxième péché, « Pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et savoir le message, c'est ça qu'ils prêchaient. Voyez. Verset 19, ou même 18, ou même 17, « Cela, ne t'arrivera-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. » Et maintenant, qu'as-tu affaire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil ? Qu'as-tu affaire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve ? Oui, le frat. « Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. » Voyez le genre de message que Dieu donne à Jérémie d'annoncer. Évidemment, ce n'est pas facile. Voyez pourquoi ? Parce que ce peuple pouvait l'entendre et le résultat, l'effet du message de ces hommes dans leur cœur, ils n'avaient aucune honte, ça ne changeait pas. Ils continuaient dans l'adultère, ils ont perverti leur voix, dit Jérémie, et ils ont oublié totalement l'Éternel leur Dieu. Pourquoi, par exemple, les gens embrassent-ils le message de prospérité, l'Évangile de prospérité, ce faux Évangile, qui vous promet beaucoup d'argent dans vos poches si vous aimez le Seigneur ? Pourquoi beaucoup de gens croient-ils à cette sorte d'Évangile ? Pourquoi les gens rejettent-ils la correction et les appels à la repentance, les appels à la sainteté ? C'est simple, c'est à cause de leur façon de vivre, leur manière de vivre. Voyez, la prédication de la prospérité s'emboîte merveilleusement dans leur style, leur façon de vivre, une vie à succès. Le mot qu'ils ont dans certaines églises, c'est ou prospérité, ou bien succès, ou alors réussite. C'est juste cela, voyez, et ce n'est pas dans la parole de Dieu. Est-ce que la croix était véritablement une réussite, un succès, une prospérité ? Ah, voyez, Jésus a fini tout seul dans le sang. Et pourtant, et pourtant, c'était la plus grande victoire. Jésus a dit, celui qui voudra garder sa vie pour lui-même, la perdra. Celui qui l'abandonnera, qui la perdra pour moi, la retrouvera. La retrouvera. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Évidemment, on voit que beaucoup de supposés chrétiens courent après ces enseignants. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils veulent se sentir confortables dans leur monde de matérialisme. Ils veulent se sentir confortables. Ils ne sont pas de goût à abandonner quoi que ce soit. Ils ne sont pas de goût à se sacrifier, à entendre parler de la croix, de subir des persécutions, ainsi de suite, croyer des pertes à cause de Jésus. Non, non. Cette sorte d'évangile ne les attire pas plus. Je le dis que moi, je suis attiré à monter sur la lumière. Ça ne les attire pas du tout. Ils ne supportent plus la scène d'un coup. La poste d'asile. Vous voyez, pour eux, c'est quoi leur vie ? Leur vie, c'est acheter, acquérir, jouir, grimper, des opportunités, des arrivistes, ce sont des parvenus. Ils veulent grimper dans l'échelle, vous voyez, de la réussite. Et ils refusent d'écouter les avertissements prophétiques que bientôt, très bientôt, le parti va finir. Tout va finir. Tout sera bientôt fini. On va lire dans Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 15. C'est une prophétie de Moïse. Et ça convient très bien à l'église de la fin des temps. Verset 15. Israël, le peuple de Dieu, est devenu gras. Et il a rejambé. Tu es devenu gras. simple qu'on met le doigt dans la graisse, vous voyez. C'est devenu gras, épais. Épais. Il y a une épaisseur de graisse. Il replait. Vous savez, c'est pire, c'est que la graisse retombe par-dessus. Vous voyez. Ah ! Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des démons, à des idoles qui ne sont pas dieux. À des dieux qu'ils ne connaissaient point. Nouveaux, venus depuis peu. Ah ! Ils veulent des nouveautés. Vous voyez. et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Vous voyez. C'est une prophétie. Vous voyez. Grâce. La prospérité. Vous voyez. Et l'Église apostate. Eh bien, s'il y a certains cœurs apostates devant un homme authentique de Dieu, eh bien, ces gens-là vont supporter. Ils vont endurer très simplement la voix des véritables hommes de Dieu. Mais, ils y passent, je dirais, à côté, simplement, je dirais, avec un sourire de condescendance. c'est lui. C'est ses idées. Hein, c'est lui. Vous voyez le genre à peu près, oui. C'est pire qu'un rejet complet. C'est pire que d'être rejeté totalement et complètement. Oui. Et le Seigneur a dit à Ézéchiel, qui était aussi un homme de Dieu à son époque, d'apostasie, il lui a dit, écoute bien, je vais t'avertir, tu es un bon prédicateur, Ézéchiel. Tu prêches très bien. Tu es rempli d'esprit. Et les gens vers lesquels je t'envoie s'assoient devant toi et ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Ils ne les mettent pas en pratique. Car leur bouche a enfin un sujet de moquerie. Ils se moquent de ton message. Ils se moquent de toi. Et leur cœur se livre à la cupidité, l'amour de l'argent. Tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une très belle voix, mais ils ne t'écoutent pas. C'est tout. C'est un beau chanteur. Oui. Et pour beaucoup de chrétiens, même ceux qui sont sincères, qui se disent peuple de Dieu, le fait de nettoyer sa maison de DVD qui sont sales, de revues qui sont malformes, de scène, de fermer la TV devant l'impureté, de rejeter le rock'n'roll et les musiques de démons, tout cela, c'est un beau roman. C'est tout. C'est un beau roman. Ils ne veulent pas être sérieux. Ils ne veulent pas s'abandonner totalement, véritablement, à Jésus Christ. Et pour eux, c'est un peu sur le côté, je dirais, amusement. Ils veulent venir à l'église pour s'amuser. Entertainment. Voyez. Ce qu'ils désirent, c'est une église, genre Disneyland. Amusez-nous. Voyez. Amusez-nous, simplement. Ils aiment entendre cela et ils aiment dire amen à cela. mais pas au vrai message de Dieu. Ils écoutent, ils parlent, c'est bien, mais ils n'obéissent pas. Et on sait que Jésus a raconté la semence qui tombe dans les endroits fièreux. C'est ce, évidemment, donc, pendant un temps, pendant un temps, voyez, on soit avec joie à la parole de Dieu, mais ensuite, évidemment, dès qu'arrive une difficulté, dès qu'arrive une persécution, non, non, ce n'est pas ce genre d'évangile, nous, on est, non, non, la sainteté, le jugement du Dieu, la fin des temps, non, non, on n'a rien à faire. Nous avions un e-mail il n'y a pas très longtemps, il y a environ une semaine, et quelqu'un d'ancien enseigneur dit, pasteur, mais j'ai regardé votre site internet, c'est merveilleux, vous parlez beaucoup de la fin des temps, continuez, c'est très bien, c'est ça. Il dit, comment se fait-il que les pasteurs n'en parlent pas? Ils n'en parlent pas. Je vais dans toutes sortes de lieux, dans toutes sortes d'églises, ils ne parlent jamais de la fin des temps. Est-ce qu'ils ne savent pas? Est-ce qu'ils ne connaissent pas? Est-ce qu'ils ont peur de se tromper? Mes amis, si vous êtes pasteur, vous devez connaître évidemment votre Bible, vous avez été, je dirais, normalement en mission de la part du Seigneur pour connaître ce livre et l'enseigner et ne rien cacher, évidemment, du conseil de Dieu. Quand on sait qu'il y a environ 30% de la parole de Dieu qui est uniquement du côté prophétique, uniquement du côté de la fin des temps, vous avez un livre entier qui s'appelle l'Apocalypse et on ne les touche jamais. Ah, voyons donc! Vous voyez, comment se fait-il? Et ce monsieur, très bien intentionné, donc ne comprenait pas pourquoi il n'entendait jamais parler, évidemment, de ce domaine-là. Non, les gens veulent simplement continuer à suivre les convoitises de leur cœur. Les convoitises de leur cœur, vous voyez. Ils disent, on est libérés, vous voyez. Libérés, il m'a libéré. Ils sont liés par des chaînes de partout, vous voyez. Ils chantent, ils sont libérés. Vous voyez. Libérés. Vous dites, nous sommes délivrés. On va le lire dans Jérémie 7. Tout est dans la parole. Jérémie, chapitre 7. Jérémie, chapitre 7, verset 10. Verset 10. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Libérés, il m'a libéré. Nous sommes délivrés. C'est écrit ici. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations et telle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Je le vois moi-même. Et regardez ce qu'ils font. Vous voyez verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. On retombe à la parole du bruit qui n'aboutit à rien. Quoi ? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'enceint à Bahal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez, vous présentez devant moi dans la maison. Vous voyez ? Vous vous rendez compte ? Libérés, nous sommes libérés. Ils disent, ces gens-là, nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. On n'est pas dans l'égalisme. En réalité, ces gens refusent totalement de permettre au Saint-Esprit de sonder leur homme intérieur avec leur cœur qui est corrompu, la corruption suinte dans leur cœur, vous voyez, et ça assèche, ça flétrit leur vie personnelle, leur vie familiale, leur lecture de Bible, leur vie de prière, et ces gens-là ne veulent pas changer, ne veulent pas se repentir. Et selon la prophétie d'Ésaïe, eh bien, l'Église apostate des derniers jours rejettera totalement l'appel de Dieu à la repentance. Totalement. La repentance sera prêchée dans le monde entier, mais ces gens-là ne voudront pas se repentir. Vous voyez, et quand le Seigneur dit la repentance sera prêchée dans le monde entier, ça ne veut pas dire que tout le monde va se repentir. La repentance sera prêchée, sera prêchée, sera annoncée. Vous voyez, Dieu va permettre des portes ouvertes pour que l'Évangile authentique soit annoncée. Vous voyez, et ensuite, Dieu fermera les portes. Dans l'Évangile 30, verset 15 et 16, car ainsi parle l'Éternel, c'est dans la tranquillité et le repos que vous serez sauvés, dans le calme et la vérité que sera votre force. Mais vous n'avez pas voulu, vous avez dit non. Et le message de Dieu à l'Église actuellement est celui-ci, eh bien, votre seul et dernier espoir c'est de retourner à moi de tout votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. De retourner à moi. Vous voyez, donc, c'est la seule force qu'il vous reste, repends-toi, fais-moi seulement confiance, détourne-toi du monde, détourne-toi de l'Égypte. Jacques va dire, n'aimez pas le monde. C'est Jean, pardon, qui dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et Jacques va dire, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Je ne veux jamais me trouver dans le mauvais cas contre Dieu parce que j'aime le monde. non, je veux haïr les choses du monde. Haïssez le péché, vous qui aimez l'Éternel, nous dit une parole d'Amson. Haïssez le péché, vous qui aimez l'Éternel. Voyez, allez dire ce genre de message à des ministères, je dirais, de télévision qui ont des plusieurs millions de dollars en train de tourner, voyez, à des pasteurs très prospères, très occupés, à des foules qui sont folles d'argent, voyez, allez leur dire que leur seul salut maintenant c'est dans la repentance et rien d'autre. Voyons donc, ils vont repartir de quoi ? Ils ne voient même pas de quoi ils ont besoin de se repentir. Voyez, évidemment, ils n'ont même pas le temps de considérer la question et Ésaïe a dit qu'ils rejetteront le message de repentance, la pensée de calme, de repos, dans la simple confiance dans le Seigneur. Appuyez uniquement sur le Seigneur, pas sur le bras de la chair, pas sur le monde, mais là, dans le lieu silencieux, dans le lieu où je me retrouve, le Seigneur, je répands mon cœur devant lui, je remets ma vie, je remets ma famille, je remets ma situation, mon métier, tout devant le Seigneur qui est de lui. Seigneur, tout appartient, tout appartient. Amen, gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Chers amis, aujourd'hui, les gens sont bien trop occupés à faire, tirer la course, tirer la compétition sur des chevaux rapides, cherchant du refuge dans la chasse à leurs propres rêves, à leurs propres rêves. Qu'est-ce qu'ils aient à prédier ces gens-là? Un écroulement soudain. Tout à coup, un écroulement. Vous avez vu les tours, voyez, elles sont tombées. sont écrasées. Le Seigneur a prévu que tout cet orgueil, cette gamique, je dirais, à l'intérieur de son Église, tout cela va s'écrouler soudainement. Ces individus, ces ministères qui rejettent le message de repentance. Vous avez avec moi, Isaïe 30. Isaïe 30, versets 12 à 14. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, c'est la raison pour laquelle, ainsi parle le Saint d'Israël. Verset 12. Puisque vous rejetez cette parole et que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme, et regardez l'image que l'Esprit de Dieu emploie, une partie crevassée qui menace aux ruines et fait saillir dans un mur, dans une muraille, voyez, élevée, dont l'écroulement arrive tout à coup en honnêtement. en honnêtement. Voyez. Je vais vous dire qu'il s'envient quelque chose sur ce monde. Ce monde ne continuera pas comme nous le voyons tout le temps. Voyez, pendant 20 ans, pendant 30 ans, c'est sûr, c'est impossible. Il s'envient un ébranlement, sans aucun ménagement et d'une manière soudaine, impitoyable, tout à coup, sans pitié aucune du soir au matin. Le Seigneur a dit j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Quand le ciel était ébranlé, imaginez que tous les ordinateurs avec tous les satellites au-dessus de la terre, tout cela, pouf, terminé. Dieu souffle là-dessus. Sur la terre, nous revenons au Moyen-Âge. En un instant. Nous revenons au Moyen-Âge en un instant. Plus de communication. Votre cellulaire ne fonctionne plus. Votre hypone ne fonctionne plus. Votre ordinateur, il n'y a plus rien. Vous ne pouvez plus parler à personne. Il n'y a pas d'électricité. Votre voiture ne fonctionne plus. Rien du tout ne marche. Ça peut arriver. Alléluia. Voyez. Le Seigneur a prédit un ébranlement sans aucun ménagement. Un écroulement soudain. Je crois qu'il va y avoir une ruine dans plusieurs ministères d'église, dans plusieurs styles de vie, dans ceux qui sont vraiment à l'aise dans Sion, l'expression. Voyez. Très bientôt s'en vient une calamité économique si soudaine, si inattendue que le flot d'argent va s'arrêter. Plus rien au guichet. Ça ne passera même plus. Vous ne pouvez plus en mettre, plus en sortir. Il y a des ministères qui sont en banqueroute l'un après l'autre. Beaucoup d'églises qui sont chargées de dettes iront en banqueroute et ceux qui prêchent exclusivement la prospérité seront les prédicateurs les plus haïs dans le pays. Les plus haïs dans le pays. Donc l'écroulement, nous dit la Bible, arrive tout à coup en un instant. En un instant. Nous avons été avertis par le Saint-Esprit. Il y a certains de ceux qui étaient dans ce camp maintenant, sont déjà actuellement dans de grands troubles financiers. Ceux qui sont blessés au fond de leur cœur se tournent vers ceux qui les ont enseignés la prospérité. Ils se tournent vers eux en pleurant et leur disent « Vous m'avez trompé, pas de faire. Vous m'avez trompé. Pourquoi votre jardin d'affaires que vous nous avez enseigné ne fonctionne pas maintenant? Ça ne marche pas maintenant. et ces sortes d'enseignants seront eux-mêmes dans la terreur en voyant l'écroulement soudain tout à coup en un instant. » L'évangile de prospérité marche dans les pays où il y a de l'argent. Il ne marche pas aux Indes. Ça ne marche pas au fond de l'Afrique ce sort d'évangile. Croyez-moi, tout cela va être fracassé, va être mis en pièce totalement délabré. délabré. Est-ce qu'Esaïe est en train de mentir? Non. Écoutez-le. Parce que tu as rejeté cette parole de sainteté et de repentance, d'avertissement prophétique, authentique, ton grand mur, ta grande façade va s'écrouler. Ton grand mur élevé va développer une saillie. Tout d'un coup, vous savez, une saillie, ça sort. C'est comme si le mur, il y a un défaut tout d'un coup. Vous voyez, une saillie, un renflement, ça devient bombé et ça va tomber. Soudainement, tout cela sera fait, accompli, fini, écroulé avant un moment, tout à coup. Esaïe chapitre 30. On voulait aller vers l'Égypte, on voulait aller vers le monde. Dieu a dit, j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. du bruit qui n'aboutit à rien. Qui peut croire cela ? Aujourd'hui, il y a des millions de dollars, des milliards de dollars qui circulent librement. On nous parle, tout d'un coup, ils ont des milliards. On va donner 400 milliards là-bas. On va sortir là, 300 milliards ici. Voyez, tout d'un coup, tu n'as pas d'argent, tout d'un coup, ils sont sur 12. ils construisent actuellement, ils achètent, ils vendent, ils courent après leurs rêves, comme si ça ne finirait jamais. mais juste en avant de nous et dans très, très peu de temps, un écroulement terrible revient. Je vous le dis au nom du Seigneur, voyez, arrive tout à coup en un instant, Ésaïe 30, verset 13, et tellement impitoyable, tellement soudain, ça va être terrible. On a déjà eu des choses un peu semblables. Qui aurait cru, dans les années 70, je me rappelle, j'étais jeune pasteur, voyez, la chute terrible, voyez, lorsque le pétrole et l'essence ont commencé à être rationnés. Est-ce que cette génération sait qu'on allait voler, des gens allaient voler de l'essence avec un tuyau dans le réservoir d'autres voitures, voyez. L'essence même devenait très très rare. Il y avait des gens dans le monde occidental qui passaient dans les maisons et qui vérifiaient à quelle température votre maison se trouvait. Il ne fallait jamais dépasser 17 dégrés. Mais quelque chose de plus terrible s'en vient que cela. S'en vient que cela. Aujourd'hui, nous avons des milliers de pasteurs, de bergers apostoles. Des milliers. Et leurs troupeaux n'ont aucune puissance, aucune force. Ils vont trembler de honte et de terreur. Le verset 17 nous dit «Mille fuiront à la menace d'un seul. » « Mille fuiront à la menace d'un seul. » Et à la menace de cinq, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal sur un sommet de montagne, comme un étendard sur la colline. La peur va laisser. La peur va laisser. Uniquement ceux qui sont dans le Seigneur, le calme, la confiance, reposeront sur le Seigneur. Ça va être la terreur, les cris tout autour. Tout autour. Tout autour. Il n'y a aucune place pour se cacher. Aucun repos. Aucune confiance paisible. Aucune tranquillité d'esprit. Aucune force intérieure. Ils seront terrorisés. Ils seront une ombre de ce qu'ils étaient auparavant. Le royaume du moi, le royaume de l'orgueil, le royaume de l'ambition va s'écrouler. Va s'écrouler. Les avertissements d'Esaïe, évidemment, n'ont pas été écoutés ni suivis. Et les avertissements aujourd'hui aussi ne sont pas écoutés ni suivis. On va se moquer des véritables hommes de Dieu, mais cependant, toutes ces personnes-là auront été averties. averties. Et quand cela va arriver, et cela arrive, et va arriver certainement, à quoi va servir à ce moment-là leur message de prospérité ? À quoi va servir leur estime de soi à ce moment-là ? Qui va les écouter ? Leurs rêves, leurs illusions seront balayées, leur podium, leur stage, immense, voyez, d'amusement, d'artistes, de comiques, tout cela sera décimé, anéanti. Personne ne voudra rire en ces jours-là. Même les impies, les païens vont dire, mais comment cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi Dieu leur a-t-il fait cela ? Ces avertissements ne troubleront pas du tout les chrétiens qui sont proches de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui sont déjà enfermés dans la présence de Dieu, qui aiment le Seigneur, qui connaissent véritablement leur Bible, qui connaissent bien leur salut, qui savent alors qu'ils sont sauvés, n'auront pas peur et n'auront pas peur. Aujourd'hui même, les avertissements de Jésus-Christ sont plus forts même que ceux, évidemment, que je viens de vous dire précédemment, mais cependant, ils sont adressés à ceux qui le craignent, à ceux qui le servent. Et ce, on va dire régulièrement, ne crains pas, n'ayez pas peur, ne craignez pas ce que le monde craint. Les aïe s'abstruisent, ne craignez pas ce que le monde craint. Je vais vous dire que de l'Église apostate va sortir un peuple sain, fort, la puissance du Saint-Esprit sera sur eux exactement comme elle était dans les actes des apôtres. Je crois qu'à la fin des temps, juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens seront remplis de force, remplis d'énergie, seront sanctifiés, seront nettoyés, car le Seigneur revient chercher une Église sainte, pure, sans tâche. Et il va avoir cette Église pure, sans tâche, que Dieu soit béni. Ces gens auront tellement soif du Seigneur, le désireront de tout leur cœur, voyez, ils vont dire, mon âme a soif de toi, Seigneur Jésus-Christ. Ils ne regarderont pas vers le monde, ils ne regarderont pas vers M. Psychologue, ils ne regarderont pas vers M. Théologien là-bas, ils ne regarderont uniquement vers Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi, et toi seul que je désire. Hallelujah. Et le Seigneur désire tellement avoir un peuple qui se languit de lui, qui se demande lui. Dans le dialogue de la bien-aimée et du bien-aimé dans le canté des cantiques, le bien-aimé va dire, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, fais-moi entendre ta voix. Que c'est toi, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher. Qui est le rocher? Jésus-Christ. Tenons-nous dans les fentes du rocher, entrons dans l'oeuvre de la croix. Dans la marque des clous, dans la marque de son côté. Entendons son cœur battre. Aoya. Et nous saurons que nous sommes parvenus à la fin des siècles. Nous sommes parvenus à la fin des siècles. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, fais-moi entendre ta voix. Comme une biche soupire, mon âme soupire, mon âme a soif. Dieu est attristé totalement par cette chose apostate qui est en train de tomber sur nous. Ça a commencé tranquillement. Mais maintenant, c'est vraiment un paquet noir. C'est vraiment un manteau noir, une chape noire qui est sur, bien souvent, le monde évangélique. C'est terrible. C'est terrible. Mais il y a quelque chose de merveilleux. C'est que si Dieu est attristé par cette chose apostate, et bien cependant, sa compassion, dans ces derniers jours, va susciter un peuple qui retournera vers lui. Un peuple qui se repentira. Un peuple qui ne voudra que de lui. Que de lui. Verset 18. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. » « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. » Il attend pour vous. Voyez. Il est là. Ils aient s'adressé à un peuple futur qui serait dans l'Église de Dieu à la fin des temps. Voyez. L'Église de Christ ne pourra jamais tomber, ne pourra jamais s'écrouler. Je bâtirai mon Église. Et si c'est Christ qui la bâtit, alors elle est invincible. Elle est indestructible. Ce sont les hommes qui bâtissent une supposée Église de Dieu. Elle va s'écrouler avec fracas car ce n'est du bruit qui n'aboutit à rien. À rien. Chers amis, un peuple saint va être là à la fin des temps. un peuple dont les caractéristiques principales, la caractéristique principale sera un désir, un désir intense pour le Seigneur qui est à jeûner. La nourriture ne nous intéresse plus. Pendant un certain temps, on veut se mettre vraiment devant le Seigneur comme nos pères, les anciens le faisaient. Chers amis, la marque du peuple apostol c'est qu'ils n'ont pas de désir pour le Seigneur. Ils n'ont pas de désir pour le Seigneur. Ils n'amènent même pas leur Bible à l'Égypte. Ils n'ont pas besoin. On leur raconte des histoires. Ils n'ont pas de désir pour le Seigneur. Ils ont un désir pour l'Égypte. Ils ont un désir pour le monde, pour la chair, pour le terrestre, pour la convoitise. L'apôtre Paul a dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je le dis en pleurant, disait Paul. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur fin, c'est la perdition. La perdition. La perdition. C'est l'envers. Hélas, ce qui manque à l'Église aujourd'hui, il y a si peu d'aspiration profonde pour le Seigneur. On ne veut pas véritablement s'enfermer uniquement avec le Seigneur et lui parler. On ne veut pas le désirer totalement comme étant en plénitude de vie. Nous avons une génération de supposés chrétiens qui veulent travailler pour le Seigneur. Ils veulent travailler, œuvrer pour le Seigneur. On est capable de témoigner. On est capable de nourrir les pauvres. On est capable d'aider les sans-abri. On est capable d'amasser des paquets de vêtements, de chemises, de souliers, de choses semblables. On va s'occuper des besoins humains. Et si peu, tellement peu passent leur journée à le désirer. À le désirer. Jérémie va dire, mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Depuis des jours sans nombre. Alors que tout autour, ce sera des pleurs. Alors que tout autour, ce sera l'écroulement, ce sera la chute. Ceux qui auront été devant le Seigneur, enfermés avec Dieu, ne pleuront pas. Ne pleuront pas. Dieu va entendre leurs cris, Dieu va répondre à leurs prières. Et au verset 19, « Oui, peuple de Sion, tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera. » Alléluia chez Jésus. C'est vrai, il y aura des privations. C'est vrai, il y aura des oppressions, des persécutions de la part de Satan, de la part du monde, de la part des circonstances. Ce matin, une sœur me disait qu'il y avait une grande pancarte à côté de l'autoroute 10, pas très loin ici de notre ville, où c'était marqué particulièrement, Yahweh, Jéhovah et Allah sur le même pied d'égalité. C'est marqué à côté de l'autoroute. En gros, elle a pris la photo, elle m'en montrait après la réunion. Il y a une émission, c'est-à-dire qu'il va passer là-dessus. C'est une attaque directe contre la divinité de Jésus-Christ. Il y en a qui travaillent derrière. Il y a un travail qui pousse et soudain, pouf, on voit les fruits. En passant sur l'autoroute, vous le voyez. Et peut-être qu'on va le voir quand les portes de prison se ferment sur nous. Dans l'ami, il y aura des oppressions. La part du diable, du monde, des circonstances, mais Dieu se manifestera parmi son peuple. La présence du Seigneur me sera précieuse. La présence du Seigneur me sera précieuse. Il a dit, je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Dans les ayers 30, verset 20, Dieu va dire, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Cependant, lui, votre instructeur, ne se cachera plus. Tes yeux verront ton instructeur. Je vais vous dire qu'il va sortir une parole sainte, une parole pure, claire, qui donnera au peuple de Dieu une révélation spéciale, authentique. Ils verront ce que personne, je dirais d'autre, n'a vu. Ils seront conduits à l'un des pas à pas par le Seigneur. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu devras suivre. Sinon, tu t'égarerais et te montrerais. Voyez, nous serons conduits pas à pas par le Seigneur. Et à ce moment-là, il n'y aura aucune famine de la parole de Dieu. Nous aurons toujours la parole du Seigneur. Nous ne serons pas dans une sorte de famine. Plus besoin de séminaires spécialisés. Voyez, le Seigneur a déjà en place, je dirais, des bataillons complets de prédicateurs de sainteté, d'hommes authentiques de Dieu qui vont prêcher la repentance et qui vont attendre l'heure, l'heure où les chrétiens seront prêts à écouter, à écouter. Et ces gens-là ne seront plus ridiculisés, exclus, ostracisés, mis en quarantaine ou bannis. Ils se tiendront à la brèche et proclameront la parole sainte et pure de Dieu à une nation tremblante. Tes oreilles entendront derrière toi une parole, une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-vous ! » C'est le chemin, marchez-vous ! Car vous y riez à droite ou à gauche. Ça va vous dire que certains vont déchirer toutes leurs idoles. Il y aura un désir pour Dieu tellement grand que toutes les idoles devront prendre la porte. Or, d'ici, verset 22, « Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recourt vos idoles et l'or dont elles sont revêtues, tu en disperseras les débris comme une impureté. Or, d'ici, l'orbe ira-t-il. Or, d'ici, l'orbe ira-t-il. Be gone ! Or, d'ici. Alors que tout autour sera la peur, la faillite, l'écroulement, le fracassement, les branlements, et eux se réjouiront dans le Seigneur. Alors, il répandra la pluie sur ta semence. Ça reste qu'il désire Dieu aura une récolte abondante en plein milieu de la fin des temps. Or, ceux qui restent fidèles, ceux qui s'accrochent à Jésus, ceux qui sont propres et purs, or, le doigt au Seigneur. Il y a des gens autour de nous, on entend parler, qui désirent Seigneur. Ils désirent tellement, ils sont tellement affamés dans leur milieu, dans leur église. Ils disent, « Pasteur, est-ce que vous n'auriez pas un groupe qui fait partie là-bas dans ma ville ? Vous n'auriez pas un groupe ? » Vous en avez deux ou trois qui me disent ça ? Non. Pour l'instant, nous sommes ici. Vous pouvez aller voir sur Internet, on a des choses intéressantes. Chers amis, on voit que, à la fin des temps, plusieurs vont découvrir de nouveau la puissance la puissance des Écritures. Amen. Gloire au Seigneur. Ils auront une révélation de Jésus-Christ vivant, glorifié, ressuscité, qu'il n'avait jamais eu au-paravant. Amen. Oui, ils pleureront sur leur péché devant la croix du calvaire. Parce que le Seigneur a dit qu'à la fin des temps aussi, il avait un peuple qui l'allait sauver et il veut encore en sauver. Amen. Le reste du bruit qui n'aboutit à rien. Seigneur, on te bénisse. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier pour ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui, particulièrement par ce message. Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, te servir car tu as promis que tu es branleré, Seigneur, non seulement la terre, mais les cieux. Ô mon Sauveur, nous te demandons que nous puissions, Seigneur, être véritablement en état de te servir. Nous voulons être propres, nous voulons être purs, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, reconnais si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, tout ce qui est élevé parmi les âmes est une abomination à tes yeux. C'est toi qui nous l'as enseigné et nous ne voulons pas aller vers cet orgueil parce qu'il est élevé. Nous voulons aller vers ce qui est petit, vers ce qui est humble, vers ce qui te plaît. Aide-nous à marcher humblement devant toi pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair, ici-bas sur cette terre. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen.